... Éleveur ou manutentionnaire ? La question peut se poser, parce que sur une exploitation et sur les élevages en particulier, la manutention représente souvent le plus grand nombre d'heures de travail au tracteur. Au SPACE 2013, MX, le numéro 1 français du chargeur frontal et le numéro 2 européen, présente de nouvelles gammes de produits avec d'une part le T400 et le U300. Rencontre avec Gilles Fauvin, directeur commercial chez MX. Monsieur Fauvin, on est devant la dernière évolution de la gamme T avec le T400. Quelles sont ses caractéristiques ? Le chargeur T400 est l'évolution naturelle de notre ancienne gamme T où on a tenu compte de toutes les remarques que nous ont formulées les élevageurs finaux pour le faire évoluer, pour répondre à leurs attentes. Alors qu'est-ce que vous avez fait évoluer ? Ce qu'on a fait évoluer, c'est déjà les béquilles, pour qu'on ait des béquilles qui soient amovibles rapidement. Ensuite, on a fait évoluer le système d'attelage-dételage. Ensuite, on a fait évoluer le système de quatre portes-outils pour qu'ils soient encore plus efficaces. On a évolué au niveau de la labellisation du tracteur. On a évolué au niveau de la qualité de la peinture. On a évolué également au niveau de l'ergonomie de la ponuée de contrôle. On a aussi évolué au niveau des coupleurs. L'esprit de lequel se fait ces fabriqués chargeurs est d'avoir un chargeur qui soit le plus performant, le plus fiable et qui corresponde véritablement aujourd'hui aux attentes de nos agriculteurs. Vous parlez de performance. Comment évaluer, jauger la performance d'un chargeur frontal aujourd'hui ? La première chose, un chargeur performant, c'est quelque chose qui répond aux attentes de l'utilisateur. Un chargeur pour lequel on a plaisir à conduire, à piloter, qui donne peu de fatigue au niveau des mouvements. Par exemple, je parle d'un chargeur équipé d'une commande basse pression où on a un levier qui se manipule avec 30 grammes. Un mot sur la poignée de commande de vos chargeurs. Quels sont ses caractéristiques, ses avantages pour l'utilisateur ? Notre poignée de commande, elle est ergonomique. C'est quelque chose qu'on a bien dans la main, qu'on sent où on peut véritablement être en osmose avec son chargeur. C'est-à-dire qu'on sent la montée, on sent bien la descente, on le pilote. Est-ce que tout ça, c'est fiable parce qu'un agriculteur à la manutention, il recherche un matériel increvable, on va dire ? On a un produit haut de gamme et on entend avoir un produit durable. L'esprit dans lequel on conçoit nos produits, c'est d'avoir quelque chose qui dure la vie du tracteur et sans problème technique. Sur le SPACE, vous présentez également un autre modèle avec le U300. Quelles sont les différences entre un T400 et un U300 ? Le T400 est un chargeur destiné aux applications hyper-intensives telles qu'on les a en Bretagne. Le U300 est un chargeur beaucoup plus polyelant, par excellence le chargeur pour manipuler des balles de paille. La différence fondamentale, on a le T qui est en parallélogramme hydraulique et on a le U qui est en parallélogramme mécanique. Ce parallélogramme, qu'il soit hydraulique ou mécanique, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est un critère de choix ? Oui, bien évidemment, c'est un critère de choix. Puisqu'avec un parallélogramme hydraulique, vous avez des angles de cavage et de déversement qui sont uniques sur le marché, qui sont largement supérieurs à un chargeur à paillelogramme mécanique. Vous avez des vitesses de montée et de descente qui sont importantes, puisqu'on a une recirculation de l'huile des vérins de baignage dans les vérins de levage. Donc, en descente, on a une performance qui est optimale au niveau des temps de cycle. Alors, il y a dans la nature des centaines, voire des milliers de tracteurs différents. Comment faites-vous pour avoir un chargeur pour un tracteur ? On rentre chaque tracteur dans le bureau d'études et on conçoit une adaptation vraiment spécifique à chaque chargeur. Et chaque adaptation chez nous est testée. 50 000 cycles, montée, descente, charge maximale. Pour nous, une adaptation doit pratiquement durer la vie du tracteur sans problème. Et un mot sur la concurrence exercée par le chargeur télescopique. C'est un vieux débat, peut-être un débat de journalistes, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut opposer ces deux techniques de manutention ? Non, il ne faut pas les opposer. Les deux marchés sont stables, ça correspond à des besoins bien particuliers. Le chariot télescopique a sa place, l'ensemble chargeur-tracteur a sa place. Il n'y a pas de cannibalisation de l'un par rapport à l'autre. C'est deux marchés matures, stables. Vous parlez de connexion entre le chargeur et le tracteur, entre le chauffeur et la poignée ergonomique. Est-ce que demain, on aura un chargeur connecté à l'exploitation pour gérer l'ensemble des flux qui passent dans un godet, qu'il s'agisse des effluents ou des aliments ? Oui, c'est des pistes de travail, bien évidemment. La communication machine, homme, machine, maison, etc. Oui, c'est des pistes de travail. Il y a une demande qui commence à apparaître. Est-ce que vous présenterez bientôt, sur un prochain salon, en France ou à l'étranger, un chargeur connecté ? Non, pas l'instant. C'est des pistes de travail à 3, 4, 5 ans. Il faut déjà que le besoin soit vraiment avéré. Il y a des pistes de travail. Mais on n'est pas encore là. Monsieur Faurin, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501